Oui, bon, parler de RCN, j'avoue que lorsqu'on est dedans tous les jours, au moment d'en parler, on a un peu d'étonnement. Oui, j'ai eu la chance de connaître RCN depuis l'année 2001, n'étant pas employé de RCN, mais collaborant avec RCN, au titre de l'organisation avec laquelle je travaillais. Et oui, ce qui a toujours marqué la perception que j'avais déjà de RCN avant d'intégrer l'organisation, c'était que, autant il y avait plusieurs organisations qui travaillaient sur le droit, sur la justice, RCN avait cette particularité d'apparaître comme une organisation qui tient beaucoup compte de la société, des valeurs de la société dans laquelle elle intervenait, des connaissances que cette société pouvait générer, et donc n'était pas une organisation droit-justice au sens script, qui se contentait de ce qu'on appelle habituellement le droit positif, mais une organisation qui essayait de marier ce droit positif avec les pratiques sociales, avec les pratiques sociétales, en quelque sorte. Donc, c'est ce qui m'a toujours marqué, et lorsque j'ai intégré RCN en 2014, je me suis rendu compte que c'était effectivement une réalité de ne pas se contenter du droit, mais de savoir le marier à la société. Alors, s'il y a, oui, une histoire, une anecdote, un bout d'histoire que je pourrais raconter concernant RCN, justice et démocratie, je pense en premier lieu au Rwanda, je pense en premier lieu au Rwanda parce que, effectivement, c'est là que j'ai connu RCN pour la première fois, et au moment où je suis arrivé au Rwanda pour travailler pour RCN, justice et démocratie, j'ai été marqué par une innovation que RCN avait apportée dans la manière de communiquer avec les populations qui n'étaient pas faciles à comprendre pour nos interlocuteurs au départ. Ça s'appelle les caravanes juridiques. Et je me rappelle bien des hésitations, des réticences, de la prudence, notamment au niveau des institutions étatiques, sur le fait qu'on allait réunir la population avec un bus théâtre, peut-être 5 000 personnes réunies. Et je dois vous dire qu'au début, nous-mêmes, nous n'étions pas totalement rassurés. Et puis, il y a eu quelque chose qui s'est passé un jour lors d'une séance, lors des toutes premières séances. Le ministère de l'Éducation nationale venait communiquer avec la même population que nous. Et en entente avec les autorités de district, nous avons donné priorité au ministère de l'Éducation nationale. Le ministère de l'Éducation nationale a communiqué sous la forme classique de discours, avec un haut-parleur, et les populations étaient là, et elles étaient presque endormies en écoutant le ministre de l'Éducation nationale. Et ça a duré une trentaine de minutes, avec distribution de livres. Et puis est arrivé le tour pour RCN, Juste et Démocratie, de commencer sa séance de sensibilisation. Mais je peux dire qu'avant même qu'on ne commence, dès que le speaker a annoncé que RCN, Juste et Démocratie allait commencer, mais vous avez eu une clameur incroyable. Alors que je raccompagnais le ministre de l'Éducation, et qu'il m'a demandé, mais de quoi s'agit-il ? Et je lui ai dit, ah, je pense que c'est parce que nous allons commencer. Et il m'a dit, mais comment vous faites ? Et alors je lui ai montré le bus avec podium, toute la sonorisation, les acteurs de théâtre qui étaient prêts, et il a été très impressionné. Et il m'a dit, mais c'est comme ça qu'il faut communiquer. Si on avait fait quelque chose de semblable, les gens auraient été plus attentifs. Et c'est vrai que dans les minutes qui ont suivi, la pièce de théâtre qui s'est déroulée, avec la pleine participation de la population, avec des séances aussi d'animation, parfois de jeux, de danse, les questions-réponses, ça a été véritablement quelque chose de révolutionnaire par rapport à ce qui se passait. Et aujourd'hui, je suis heureux de constater que presque toutes les institutions, étatiques et non-étatiques au Rwanda, sollicitent ce mode de communication que nous appelons la caravane juridique. de la caravane juridique. Merci.